Frédéric Rognon, vous êtes professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Vous publiez aujourd'hui un livre qui s'appelle « L'Anza del Vasto » ou « L'expérimentation communautaire aux passagers clandestins ». L'Anza del Vasto, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais il a été une figure tout à fait importante dans les années 50, 60, 70 encore. Il est mort en 1981 et c'était une référence pour les mouvements antiproductivistes, écologistes, parce qu'il avait eu une expérience très précoce. En 1937, il avait rencontré Gandhi, il avait entendu parler de Gandhi par le livre de Romain Roland. Il avait été en Inde et en 1937, il avait fait cette rencontre qu'il raconte dans son premier livre « Le pèlerinage aux sources » qui a marqué plusieurs générations. Et à partir de cette rencontre avec Gandhi, il est revenu en Europe et il a essayé de populariser, de faire connaître le message de Gandhi. Et il a fondé en 1948 une première communauté, « Communauté de l'Arche ». Alors, sa vision de la société, c'est d'abord une vision critique, très critique vis-à-vis des orientations de notre civilisation. Il avait affaire dans les années 30, 40 à deux modèles, le modèle libéral, capitaliste, individualiste, fondé sur le profit, et puis le modèle soviétique, totalitaire, stalinien. Et il a voulu essayer d'échapper à ces deux impasses, qu'il reliait d'ailleurs l'une à l'autre en disant, ce sont deux modèles de société qui en fait sont fondés sur la même hubris, sur la même démesure, sur la même recherche de puissance. Et il a proposé une société qui puisse échapper à toutes ces dérives productivistes, industrialistes. Et le modèle qu'il propose, c'est le modèle communautaire. Alors, qu'est-ce qu'une communauté ? C'est un petit groupe, donc à échelle humaine, pour échapper à cette démesure des grandes villes et des grands États. Il y a un petit groupe entre 30 et 50 personnes, c'est-à-dire un groupe dans lequel chacun puisse, chaque jour, rencontrer chacun de ses compagnons. C'était ça vraiment pour lui, à partir du moment où on ne peut plus se rencontrer au moins une fois par jour, avec chacun de ses compagnons de vie, alors il faut s'aimer et créer une autre communauté, parce qu'on commence déjà à rentrer dans la démesure. Donc des petits groupes d'interconnaissance et des groupes qui puissent vivre en harmonie les uns avec les autres et en harmonie avec l'environnement, avec le système, avec l'écosystème, c'est-à-dire des communautés qui ne pèsent pas sur la planète et dans lesquelles les hommes ne pèsent pas les uns sur les autres. Des communautés dans lesquelles l'abus, le profit, l'exploitation disparaissent. Alors c'est évidemment utopique, ça paraît utopique, mais je crois que la grande force de Lanza del Vasto depuis 1948 et jusqu'à aujourd'hui, puisque ces communautés existent toujours, les communautés de l'Arche, c'est d'avoir montré que c'est possible et d'avoir donc expérimenté une sorte d'utopie réalisée avec parfois des échecs, mais en tenant compte des échecs, en affinant, en adaptant à la réalité pour ne pas rentrer dans un fantasme totalitaire, mais tenir compte de la réalité et essayer de construire une société dans laquelle il n'y ait plus ni profit, ni abus, ni violence, et où on soit en bonne harmonie et je dirais on redécouvre une certaine joie de vivre. Alors la part spirituelle est fondamentale, parce que Lanza del Vasto considérait que si l'on veut échapper à la servitude, à la violence, il faut payer le prix qui est, je dirais, une victoire sur soi-même. Il n'y a pas de vie sans violence si on n'a pas d'abord reconnu la violence que chacun a en soi et si on ne l'a pas traversée et dépassée. Et donc la spiritualité, sans qu'elle soit forcément liée à une tradition religieuse particulière, mais la conversion, c'est-à-dire le retour à l'essentiel, est à la base de sa vision politique. Chacun est invité à se connaître soi-même, reconnaître la violence que l'on a en soi, reconnaître l'esprit de profit que l'on a en soi, la tendance à dominer et à exploiter l'autre, son prochain, de manière à pouvoir museler cette violence et entrer dans une vie sociale harmonieuse. Donc la spiritualité est fondamentale, elle est première, je dirais, mais évidemment elle doit déboucher ensuite sur une vie sociale. Il ne s'agit pas simplement d'une vie individuelle, spirituelle individuelle, mais d'une vie sociale. L'Anza de Vasto disait, révolution bien ordonnée commence par soi-même. Et donc c'est à chacun de faire ce travail de connaissance et de dépassement de sa propre violence, pour ensuite être au service des autres. Et donc on peut dire son projet de vie ensemble, c'est de renoncer à un esprit de lucre et de profit pour passer à un esprit de service. Et c'est cela la philosophie de ces communautés, c'est être au service les uns des autres, parce qu'il y a d'abord eu un travail spirituel sur soi-même. L'Anza de Vasto est considéré par les objecteurs de croissance, par ceux qui contestent cette croissance échevelée, cette croissance exponentielle, comme l'un des précurseurs, comme l'un des fondateurs de cette idée de la simplicité volontaire. Alors le retour à la bougie, évidemment, c'est une caricature. Les communautés de l'Arche, il y en a plusieurs, certaines ont fait des choix plus ou moins radicaux, et d'autres ont fait davantage de compromis avec le progrès technique. Mais de toute façon, il y a dans chacune de ces communautés, fondées par l'Anza de Vasto, un regard critique sur une technique qui devient une idole. Et donc il s'agit de remettre la technique à sa place, la technique au service de l'homme, et non pas l'homme au service de la technique. Pour l'Anza de Vasto, c'est ce regard critique sur la croissance exponentielle qui nous permettra, non pas de revenir aux cavernes ou à la bougie, mais qui nous permettra d'amorcer en douceur, je dirais, la transition qui est absolument nécessaire pour échapper à toutes les impasses que nous connaissons. Et donc, il disait quelque chose qui est repris aujourd'hui par les objecteurs de croissance, de toute façon, il y aura une transition, elle sera catastrophique si nous ne la préparons pas. L'Anza de Vasto a montré comment nous pouvons concrètement la préparer, nous y préparer pour que cette transition se fasse en douceur, avec un retour effectivement à une simplicité de vie, à une sobriété énergétique, une sobriété dans les transports, une sobriété dans le travail, une sobriété à tous les niveaux, parce que c'est la seule issue au désastre que nous préparons ardemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada